Jean-Pierre Van de Velde, une première victoire à domicile pour débuter en championnat, finalement, c'est plutôt un bon résultat. Est-ce qu'on est satisfait aussi de la manière ? La manière de premier thème, oui. Peut-être qu'on n'a pas très bien joué au football, mais le deuxième but qu'on marque, c'est quand même à cause du beau football, un bon 1-2 et un bon passe en un temps, c'est ce que j'aime bien. Ça c'est le foot que je veux dans l'avenir. Le premier but c'est un coup franc bien donné par Steve. Et alors je pense qu'on a bien eu le match en main, on a joué correctement, on a joué bien organisé. Je pense que Verviers n'a pas eu une occasion. Premier thème, donc ça veut dire qu'on était bien organisé et qu'on met un 2-0, normal. Ok, alors contrairement à ce qu'on a vu dans les derniers instants du match de Coupe de Belgique à Arlon, on n'a pas cédé à la panique malgré qu'on a joué à 10 pendant une demi-heure. Oui c'est pour ça, mais tout le monde sait qu'on travaille bien, tout le monde est un peu nerveux parce qu'il y a beaucoup de choses extra-sportives qui ne sont pas en ordre. Alors tout le monde court un peu sur ses doigts, ou comment on dit ça, sur ses orteils, ou je ne sais pas bien pourquoi, qu'est-ce qu'on dit en français. Mais une chose certaine, extra-sportives ça va moins bien. Et là, ce sont des choses quand même à régler aussi parce qu'un joueur doit se sentir bien dans sa tête. Quand on vient aujourd'hui par exemple, l'herbe est trop haut de nouveau, ça c'est le terrain 1. Mais quand on va jouer sur un autre terrain, l'herbe est encore plus grande et les lignes ne sont pas tracées. Alors c'est pas gai pour le joueur qui vient toujours là, ou bien ça c'est pas un ordre, ou bien c'est pas ça un ordre. Il y a chaque entraînement, il y a un problème. C'est peut-être une des raisons pour comment on a 5, 4 jours qu'on a reçus. Parce que tout le monde est nerveux. Ok, bon, il va quand même falloir revenir sur ce terrain dimanche pour jouer en Coupe de Belgique et contre un adversaire quand même assez costaud. Assez costaud, ça je pense, c'est une équipe de l'Hembourgeois, 3e division. Et je dis encore une fois, pour nous, quand tu joues à la maison, c'est un désavantage parce que quand l'herbe est trop haute, c'est pas jouer au football. Ça c'est un. Deux, espérons qu'on va faire quelque chose comme ça. Et trois, on va tout faire avec le joueur que nous avons, de bien commencer le match. Et espérons qu'on n'a pas trop de blessures ou pas trop de bobos parce que notre maillot est assez réduit actuellement. Donc moi j'espère une chose, qu'il y a deux joueurs qui vont revenir le plus tôt, entre maintenant et une semaine. Il y a les autres que ça sera encore 3-4 semaines. Moi j'espère qu'il y a encore deux bons joueurs qui vont venir pour nous renforcer parce qu'on veut quand même tout faire pour terminer dans les 4 premiers. Alors il faut de qualité en plus. Ok. Pour dimanche, est-ce qu'on peut déjà prévoir l'un ou l'autre changement ? Aujourd'hui, je n'y pense pas parce que c'est trop 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 pour y penser. Il faut surtout rester calme et maintenant encore bien, bien genitent, comme on dit ça en français. Récupérer. Non, ce n'est pas le bon mot, récupérer c'est bien dit. Mais genitent, bien aujourd'hui, on a gagné. Maintenant il faut vivre, il faut bien vivre maintenant. Mais ce n'est pas le bon mot. Ce n'est pas le bon mot. Et espérons que ce soir, après ça, le lendemain, demain il y a entre moins dix heures, pas pour les joueurs qui ont joué, pour les autres. À ce moment-là, on va commencer à réfléchir. Et il faut voir qu'il n'y a pas trop de bobos. Sinon, on doit jouer avec la même équipe, avec le même esprit de jeu, avec la même mentalité. Et espérons que chaque match qu'on joue, qu'on joue un peu plus de football. Ok. Rendez-vous dimanche à 16h. Merci. Merci.